Que la paix soit sur vous tous. Je vais attendre que vous connectiez sur ce réseau. Comme vous le savez, mon équipe vous a lancé rendez-vous ce soir à 20h, hors de Cotonou, pour que nous puissions parler de ce qui s'est déroulé lors de cette dernière affaire au Sénégal. Comme vous le savez tous, lors des manifestations qui se sont déroulées en 2017, que notre ONG, l'urgence panafricaniste, a organisé dans toute l'Afrique francophone, au péril de nos vies, au péril de nos libertés individuelles, manifestations qui nous ont emmenés à des gardes à vue, qui nous ont emmenés à des incarcérations. J'ai été donc arrêté après avoir brûlé mon billet, mon billet, de 5 000 francs CFA. Lorsque j'ai brûlé ce billet, je pense qu'il est important de remettre les choses dans le contexte pour arriver à ce qui s'est passé en 2020. Parce que si on ne place pas la genèse, si on n'explique pas ce qui s'est passé, on ne pourra pas comprendre où est-ce qu'on se situe aujourd'hui. Vous comprendrez pourquoi je suis obligé de placer un calme dans tout ça. Lorsque j'ai brûlé ce billet en 2017, je l'ai fait pour deux raisons. La première, c'est que personne ne peut accepter de vivre sur une plantation. Personne ne peut accepter de vivre dans des pays où nous sommes astreints à la résidence de la pauvreté. Personne ne peut accepter de vivre dans des pays où le monde entier vient se servir de nos richesses, mais nous n'avons pas le droit de jouir de ses propres richesses. Le système France-CFA est un des volets du néocolonialisme français en ce début du XXIe siècle. C'était donc pour cette raison qu'on s'est attaqués à la question du France-CFA. En brûlant ce billet, je dénonçais non seulement le système de servitude monétaire dans lequel nous sommes installés, mais je dénonçais aussi, bien évidemment, la France-Afrique de manière beaucoup plus globale, comme nous l'avons fait par la suite, à travers notamment les questions des bases militaires, la notion de cooptation et de corruption de nos élites africaines vis-à-vis des autorités françaises, et in extenso européennes. Je l'ai fait aussi par contestation pure et simple du capitalisme, parce qu'il y a un adage qui dit que l'esclavage n'a changé que de forme, mais la pièce de théâtre reste la même. Et donc en dénonçant le système capitaliste, le système de prédation néolibérale, en brûlant ce billet, c'était toutes ces démarches-là que je voulais exposer. Un système qui vampirise les forces des prolétariats du monde entier, un système qui n'a pas de couleur, ce n'est pas une question de noir contre blanc, ce n'est pas une question de juif contre musulman, d'arabe, ou de juif contre vodou, isant, ou chrétien, ou je ne sais pas trop quoi, non. C'est un système d'une élite financière apatride qui opprime les peuples du monde entier, quelles que soient leurs couleurs de peau. Il se trouve que moi je suis un Africain né dans la diaspora, un afro-descendant. Et donc mon devoir, par conséquent, évidemment, est d'abord de me battre pour mes semblables. Et en me battant pour mes semblables, je me bats pour tout le monde. J'ai donc re-lesbillé. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2017 ? Les autorités sénégalaises, on n'a pas besoin de le rappeler, Macky Sall est l'un des plus grands, un des plus grands, un des plus dévoués, un des plus amoureux transis de l'oligarchie française. Comme il le dit, il remercie la France de partager des repas et des gâteaux même, parfois avec l'armée, etc. Ce qui se passait au barave en tout cas. Et donc Macky Sall, voyant ça, s'est dit, comment ce petit nègre, qui n'est pas calme, qui n'est pas serein, qui n'accepte pas de se faire fouetter calmement, comment ce petit nègre peut, s'il brûlait un billet sur mon sol, faites-le arrêter. J'ai été arrêté, en cocomitance, c'était dans une démarche concordante, décision concordante de la Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest, la puissante Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest, grand supplétif, bien évidemment, de l'impérialisme français, disons-le là aussi, sur le terrain monétaire. Et donc, en accord avec les autorités sénégalaises, ils m'ont placé en prison, en une des pires prisons d'Afrique aujourd'hui, à Rebeus, une prison qui ne respecte en aucun cas les droits des prisonniers, une prison où les morts se comptent, ou les blessés, c'est quotidien. J'ai une grosse pensée pour mon frère et ami d'ailleurs Guy Marius, qui malheureusement n'est pas assez entendu pour la souffrance qui est la sienne. Il est incarcéré pour un combat qui est similaire au nôtre, qui est plus concentré sur le Sénégal, là où le nôtre est pour toute la fait francophone, mais il mène ce combat et je lui passe la paix. Et je pense à lui, c'est pour lui, et pour des gens comme Elie Kamano que nous combattons aussi, on tient à le préciser. J'ai été incarcéré dans cette prison, placé en dépôt, puis par la suite jugé en comparution immédiate. Et qu'est-ce qui s'est passé lors de cette comparution immédiate, où j'ai été traité de salle étranger, il faut le préciser, par les avocats de la Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest, parce qu'il faut bien qu'on comprenne, que vous compreniez comment l'oligarchie sénégalaise fonctionne. Au Sénégal, Dominique Strauss-Kahn, qui est un des conseillers de Macky Sall, lui est le bienvenu. Les pédophiles qui viennent faire n'importe quoi à sa lit, les pédophiles qui proviennent d'Occident, qui viennent faire n'importe quoi sur nos enfants, à sa lit, au Sénégal notamment, eux sont les bienvenus. Mais un Africain qui se bat pour la souveraineté africaine, lui, est traité de salle étranger. Il faut préciser ça. Et de niaque, quand on était un peu plus en off. Et Maître Kouarechiba, c'est de quoi je parle. Puisqu'il a entendu, l'avocat, énoncer cela. Les juges ont entendu nos propos. Les juges ont entendu ce que nous avions à dire. Ils ont analysé l'acte que j'ai posé d'abord pour lesbier en 2017. Et la justice sénégalaise, malgré toutes les pressions qu'ils ont subies émanant de l'oligarchie sénégalaise, qui agit sur ordre de l'oligarchie française, la justice sénégalaise a décidé de m'acquitter. En précisant que mon acte était un acte symbolique. Et n'était pas un acte visant à semer un désordre. Mais c'était un cri de douleur d'une jeunesse africaine qui voulait la souveraineté. Et cette situation a été corroborée par les faits. Puisque les contestations qui précédaient déjà cet acte du billet brûlé étaient importantes. Mais après cet acte du billet brûlé, les contestations contre le France AFA ont gagné en vigueur, en intensité. Un peu partout en Afrique francophone. Toujours sur impulsion principale, il faut le dire, de notre ONG qui a dédié ces dernières années tout son combat, à toutes ses ressources, à ceux-là. J'ai été libéré, et ça, ça n'a pas plu, au gouvernement sénégalais et à ceux pour qui il bosse, en l'occurrence, le gouvernement français. Ils se sont dit que c'est un très mauvais signal qui se déroule en Afrique francophone. Si on laisse ce, entre guillemets, trublion, pour reprendre les mots sucrés de certains diplomates sénégalais, continuer à semer le désordre dans les relations entre l'Afrique francophone et l'oligarchie française, ça risque de faire traîner de poudre. Et donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Ils se sont dit qu'ils vont m'expulser. 2017. 2017. Ils sont venus me prendre chez moi. Ils nous ont fait croire qu'ils venaient juste pour un contrôle de routine par rapport à mes papiers, qu'ils me ramèneraient à la maison dans 30-40 minutes. C'est ce qu'ils avaient promis. D'ailleurs, je crois que Guy Marius était là ce jour-là. Et la soeur Ndein Nogaï Babelso, la porte-parole internationale de l'ONG Urgence pour l'Africaniste, était là. Le coordinateur international de l'ONG Urgence pour l'Africaniste, Eric Jouti, mon plus fidèle bras droit, celui que j'aime de toutes mes forces, le plus sur cette terre, était là. Ils m'ont emmené, et finalement, je ne suis jamais revenu au Sénégal. Ça nous fait un petit peu penser à comment ils se sont comportés, les oligarques de nos pays, lorsqu'ils sont venus chercher nos propres frères, et qu'ils les ont vendus, je parle des oligarques, qui ont déchiré des familles. Parce que ce ne sont pas des Antillais qui sont apparus comme ça par magie, ce sont des Africains qui ont été arrachés à leur famille, sans que leur famille ne soit d'accord pour cela, qui ont été arrachés par une oligarchie, qui, bien qu'elle soit noire de peau, a le même cœur que l'oligarchie occidentale, une oligarchie qui est corrompue par le matérialisme, déshonorant, par la finance, par l'argent, par ce qui prie. Et donc j'ai été déporté. C'était la première étape d'une longue série. Après cela, notre combat politique est gagné en intensité, de manière extraordinaire, un peu partout sur le continent, et dans la diaspora. Et les dirigeants africains se sont dit, il faut qu'on... Les dirigeants d'Afrique de la zone franc, les plus soumis aux intérêts français, se sont dit, parce que quand je vais au Nigeria, au Ghana, dans tous les pays d'Afrique anglophone, je n'ai jamais ces problèmes-là, il faut le préciser, se sont dit, puisque le président sénégalais a osé, on va le faire aussi. Donc j'ai été expulsé d'autres pays dès lors que je condamnais les relations entre ces derniers et l'impérialisme français. Je déclarais que la France-Afrique doit cesser, nous sommes au XXIe siècle, et chaque peuple a le droit de décider de sa propre destinée, sans être taxé d'extrémiste ou de raciste. On a le droit de dire l'Afrique d'abord, de dire qu'on pense à l'Afrique, en priorité qu'on aime notre continent et que nous sommes prêts à mourir pour ce continent, pour cette terre-mer. Et donc j'ai été persécuté à différents endroits, arrêté, on ne va pas revenir dessus, on ne va pas faire de la victimisation. Mais depuis, j'ai été interdit, donc, a priori, de rentrer au Sénégal. Il se trouve que le parquet, donc le ministère de la Justice, est parti furieux suite à mon acquittement en 2017. Ils se sont dit, eux et la Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas acceptable que Kémiceba soit acquitté. Et donc, on fait appel. À l'époque, ils ne pouvaient pas imaginer que le débat sur le franc CFA allait prendre cette ampleur. Et pourtant, les actions que nous avons posées sur le terrain, oubliés brûlés, mais aussi toutes les mobilisations, ont porté leurs fruits, même si nous ne sommes qu'à mi-chemin par rapport à tout ce qui doit être accompli. Et le hasard de l'histoire a fait que le procès, la date de l'appel du procès a été fixée à une date où le débat sur le franc CFA allait dans l'autre sens, sur le terrain moral, sur le terrain politique et sur le terrain international. Et donc, l'année dernière, j'ai été convoqué à plusieurs reprises, mais on ne m'a pas dit, c'est plus laid, Kémiséba, tu dois venir. Je la prenais par voie de presse qu'il y avait procès. Et à chaque fois, c'était reporté. Et en fin d'année 2019, la presse aux ordres du président Macky Sall, le journal L'Observateur, notamment, qui est contrôlé par M. Youssou Ndour, il faut le dire, grand ami de Macky Sall, la presse a commencé à dire que Kémiséba ne vient pas au procès parce que Kémiséba fuit la justice sénégalaise. Et moi, le problème, c'est que je ne fuis personne. Je n'ai peur que de Dieu, l'unique, qui n'engendre pas, qui n'a pas été engendré. Personne sur cette terre ne me fait peur. Je le répète, personne sur cette terre ne me fait peur, ni à moi, ni aux sœurs, ni aux frères, membres de notre organisation Urgence Pan-Africaniste. Personne ne nous fait peur. Et donc, quand j'ai lu dans la presse qu'on était en train de salir mon honneur en disant que je n'osais pas venir, que je fuyais la justice sénégalaise alors qu'il savait pertinemment que j'étais expulsé, j'ai dit très bien, j'ai contacté mon avocat et mon avocat m'a dit je suis en droit de rentrer. S'il y a une convocation, c'est une mesure d'exception qui permet que le temps du procès, je puisse me présenter, d'accord, et défendre mes droits, ce qui est le droit minimal de la défense. Et ça, je pense que c'est quand même très très important qu'on puisse préciser ces réalités. Et donc, l'avocat Maître Koraïchiba m'a transmis la convocation pour ce procès. Elle cherche. Il y a plusieurs feux, vous ne m'en voudrez pas. Voilà, elle est ici. D'accord ? La convocation pour ce procès. Et donc, je me suis organisé avec mon équipe, l'antenne locale, puisque nous avons des antennes dans tous les pays d'urgence panafricaniste, pour que nous puissions durant cette semaine, que je puisse venir au procès et que je puisse m'exprimer sur ma défense. Et le problème, en fait, c'est que la justice sénégalaise et je pense l'État sénégalais de manière générale pour être plus précis, pensait qu'il pouvait me juger par contumasse. C'est-à-dire me juger en mon absence, dire n'importe quoi sur moi comme il avait fait auparavant, sans que je puisse me défendre. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça que l'élite politique et l'intelligentsia corrompus, sénégalaise mais francolâtre, je pense à Ami Doulan et toutes ces personnes-là, c'est comme ça qu'il fonctionne. Le débat en face n'est pas quelque chose de faisable pour eux. Donc, ils essayent d'attaquer en mon absence. Et j'ai dit, je viens. Et donc, je suis venu. Lorsque j'arrive, donc, ce dimanche au Sénégal, pour le procès qui devait avoir lieu le lendemain, le 24 février, à 9h, en matinée, je suis accueilli, je suis accompagné de membres de mon équipe et je dis stratégiquement aux membres de mon équipe, il vaut mieux que vous me laissiez avancer. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. On est habitué, partout où on passe, je suis surveillé, partout où on passe, il m'arrive d'être arrêté. Et donc, il est important que, s'il m'arrive quelque chose, que mon équipe puisse passer sans se faire griller. Donc, je dis, je vais d'abord. Et j'arrive, et comme par hasard, des policiers, des forces spéciales donc sénégalaises m'attendent, amenés par le commissaire Faille, mais c'est sûr, hors en réalité, du commissaire Mbop. Je tiens à le préciser, commissaire Mbop. Et donc, le commissaire Mbop, qui est un des adjudants dans cette affaire-là, donc, me demande, entouré de policiers en civile et de policiers habillés en tenue de certitude, constance, de le suivre, que je suis interdit d'accès au territoire sénégalais. Et donc, je cherche la feuille de la convocation, la feuille qui stipule ça, elle est là. Voilà. D'accord ? Je suis non admis sur le territoire sénégalais. Au motif que je suis une personne dangereuse pour l'ordre public. Alors, quand j'entends ça, je ne vous cache pas que je... je suis un peu sous le choc. Sous le choc, non pas parce que je suis surpris. J'étais dans l'avion, mais parce que j'étais dans l'avion avec mon équipe et je voyais, pour arriver au Sénégal, 80% du personnel parmi les passagers, ou des membres, en tout cas de l'avion, des passagers, étaient occidentales. Pour parler plus précisément, étaient blancs de peau. Ce n'est pas un crime. Il y avait beaucoup de... de papas des personnes françaises d'un certain âge, blanches d'un certain âge, entre 50 ans et 70 ans, avec des petites sénégalaises qui devaient avoir entre 18 et 25 ans, tout au plus. Et tous allaient profiter... J'entendais, le nom de Sally revenait souvent. C'est pour ceux qui ne connaissent pas Sally. Sally, c'est la capitale de la pédophilie au Sénégal. Du tourisme sexuel occidental au Sénégal. Sally, c'est un endroit où il y a des jeunes filles de 15 ans, de 16 ans qui se font exploiter, violer, par des papas occidentaux, français beaucoup, mais pas seulement, de 70 ans, de 60 ans, etc. Et donc, le vol n'était pas composé que de ça, mais il y avait beaucoup de couples qui ressemblaient à cette équation-là. Je les ai vus tous passer devant moi. Tous, sans exception. Avec les sourires, les grands sourires de la police qui saluait ces touristes qui apportaient apparemment du bonheur à la terre anga. Mais la terre anga qui signifie le pays d'accueil, la terre d'accueil, en gros, n'était pas terre d'accueil pour moi. Ils m'ont dit, les ordres viennent d'en haut. Vous n'êtes pas habilité à rentrer sur le territoire sénégalais, vous êtes une menace pour l'ordre public. J'ai dit, si c'est le cas, je demande d'avoir mon avocat. Ils m'ont dit, le commissaire Faye, Moussa Faye, mais aussi le commissaire Saïp Oumar Benguet. Saïp Oumar Benguet. Il faut que les noms soient retenus. Un autre commissaire qui s'appelle Badian, j'ai une maman photographique dont je me souviens des noms. Je vois une fois le nom sur votre badge et je le retiens. Ils m'ont dit, vous n'avez pas le droit de voir votre avocat. Vous n'avez aucun droit. vous devez rester ici et nous allons vous expulser. J'ai dit, normalement, lorsqu'il y a une mesure telle que celle-ci qui est exprimée, il y a droit à un recours à la Cour suprême et à le droit de voir son avocat. Cela m'a été infusé. Donc, pour faire une petite équation, les touristes occidentaux qui viennent geler des enfants à sa vie ont le droit de venir. Les enfants africains ont le droit de venir. Mais un patriote qui défend le droit du peuple africain, des peuples d'Afrique et de la diaspora parce que le peuple n'est pas que sur le continent. Il est aussi dans les Caraïbes, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, etc. Et mon devoir, moi qui suis né dans cette plantation nommée France-Afrique, je suis de la Strasbourg, je ne l'ai pas demandé, mais mon devoir, c'est de me battre pour, et le devoir de mon ONG, c'est de me battre pour les nôtres, où qu'ils soient. Et donc, on m'a emmené dans une salle et on m'a dit que vous allez embarquer le soir. J'ai dit, moi je n'embarque pas tant que je n'ai pas vu mon avocat, j'ai un procès le lendemain, je ne suis pas venu gratuitement, je ne suis pas venu pour visiter Dakar. Je voyage partout dans le monde, je ne suis pas venu, je n'ai pas dépensé l'argent pour visiter Dakar. Cet argent n'a pas été dépensé pour ça, je suis venu parce que j'ai un procès. Sinon, je serais rentré directement à Cotonou, là où j'habite, là où je vis, là où je travaille. Ils m'ont dit, vous allez retourner de là où vous venez. Et vous étiez en Belgique, et pour le coup, c'est vrai, j'étais en Belgique pour une conférence qui a eu lieu donc vendredi dernier, qui s'est très bien passée. Vous pouvez voir les images un petit peu sur Instagram. Et de Bruxelles, donc, j'ai embarqué dimanche matin pour Dakar. Ils m'ont dit, nous allons vous faire embarquer de force si vous ne le voulez pas. J'ai dit, vous ne me ferez pas embarquer de force. Je me bats pour vos droits. Nous nous battons pour l'Afrique. Le Sénégal, c'est la patrie de Cher Armadou Bamba, l'un des plus grands résistants au colonialisme que l'Afrique n'ait jamais connue. Cher Armadou Bamba, on le surnomme aussi Radimourassoum. On le surnomme aussi Serine Touba. Serine Touba. Et pendant des années, le Sénégal a été connu comme la terre de Serine Touba. Et je lui ai dit aujourd'hui, j'ai dit à ses policiers aujourd'hui, quand je vois comment vous accueillez les multinationales françaises, comment vous accueillez l'impérialisme français au Sénégal, qui t'a tué les petits commerçants africains. En réalité, ce n'est plus le pays de Serine Touba, c'est le pays de Serine Touba. Le pays de Serine Touba. Vous avez oublié Serine Touba. C'est Serine Touba et qui est Emmanuel Macron, et qui est l'Elysée, et qui est la France Afrique. C'est ça que vous aimez vous autres dirigeants du Sénégal. Et tous ceux qui s'opposent à vos maîtres, vous les incarcérez. Ou vous les expulsez, ou vous les tabassez. Et les tabasser, c'est ce que vous avez fait avec nous. Lorsque j'ai refusé d'embarquer, j'étais assis. Vous m'avez pris ma jambe, mes jambes. Vous étiez six policiers autour de moi. Un des policiers m'a fait une clé de bras. Alors que je prône la non-violence, et Dieu sait que si je veux me battre en un contre un, chacun d'entre vous, vous ne vous serez pas battus contre moi. Aucun d'entre vous ne se serait battus contre moi. Et je l'ai dit aux policiers. Vous m'avez étranglé. Vous m'avez baissé mon pantalon pour bien me faire comprendre que j'étais un sous-homme. C'est comme ça que vous êtes venus arracher les Africains et les déporter à Gorée. C'est la même chose. C'est comme ça que vous vous êtes comportés. C'est comme ça. Et vous le savez, une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Elle est rongée et vous êtes le symbole de cette civilisation rongée. Vous aimez plus l'homme blanc, l'oligarchie occidentale que l'oligarchie occidentale s'aime elle-même. Vous aimez plus la plantation que la plantation s'aime elle-même. Et il y a une triangulation. Il y a des attaques des élites, il y a des attaques des élites politiques, les attaques de l'intelligence africaine, les intellectuels africains qui persécutent aussi notre peuple. Nous y reviendrons le moment venu. Nous y reviendrons le moment venu, mais ils font partie du problème, eux aussi. Même quand ils font semblant d'être des résistants, eux aussi font partie du problème. Et puis il y a le peuple. Et l'oligarchie occidentale me regarde, elle se dit mais regardez ces nègres, ils s'entretuent entre eux, pourquoi voulez-vous qu'on se prenne la tête ? Tout est programmé pour qu'ils agissent de cette façon et ils le font. La Boétie parlait de servitude volontaire. Vous en êtes l'illustration. Vous m'avez traîné. J'étais en train de me débattre pendant que vous m'étrangiez. Vous m'avez traîné. Vous me serriez le poing. Vous me faisiez les clés de bras. Vous m'avez traîné dans l'aéroport devant les gens. Une vidéo a été filmée par un passant. Certains passants ont filmé. Vous avez arraché vous autres des services de police. Vous avez arraché le téléphone des gens et bousculé les gens qui étaient en train de s'indigner de mon arrestation. Et vous m'avez traîné jusqu'en bas de l'avion. Le personnel de l'avion, je ne suis même pas rentré à l'intérieur de l'avion. Contrairement à ce que la presse mythomane de Yusundua. La presse mythomane de Yusundua. Parce qu'il faut le dire. Ça aussi en Afrique, nos presses, nos médias sont aux mains des puissants sauf quelques exceptions. Et je connais bien puisque je suis journaliste politique en Afrique. D'accord ? Et dès lors que vous attaquez le patron ou les amis du patron de vos groupes de presse, vous êtes diabolisés. Et on raconte n'importe quoi sur vous. Et c'est ce qui se passe avec l'Obs et tout le groupe de presse de Yusundua. Ça aussi, il faut le dire, il faut le notifier. Et d'autres médias sénégalais, je vais vous citer aussi tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut parler calmement sans qu'il n'y ait de problème. La presse pro-Makissal a dit que Kémy Seba est rentré dans l'avion et qu'il a fait un esclandre et que les passagers ont eu peur et que c'est pour ça qu'on ne m'a pas fait rentrer. Vous êtes une presse de mythomane. Vous êtes une presse de mythomane. Vous savez ce qui s'est passé ? Le commandant de bord de l'avion était accompagné d'un steward sénégalais qui demandait qu'est-ce qui se passait quand il me voyait être étranglé, etc. Et le Sénégalais lui a dit le gars qui est à terre qui est étranglé c'est Kémy Seba c'est un militant anticolonialiste. J'entendais puisqu'il parlait fort. Et il a un procès il est venu pour son procès et ils veulent l'expulser de force. Et le commandant de bord de l'avion où j'étais a dit non, on n'a pas à le prendre s'il est venu librement pour son procès. Nous, on ne se mêle pas de cette histoire-là. Je n'ai pas mis un seul pied dans l'avion. Mais la presse mensongère de Yussou Dour la presse mythomane de Yussou Dour est partie raconter. Elle est partie raconter que je suis venu semer le désordre dans l'avion et que c'est pour ça qu'on m'a expulsé. Ce n'est pas vrai. Ils m'ont vu me débattre entouré des policiers. En effet. Et ils ont estimé qu'ils n'avaient pas à prendre part à ce qui se passait là. Et donc, je suis resté. Chose que je voulais. Je voulais rester parce que j'avais mon procès ce lundi dans la matinée. Et je voulais avoir l'opportunité de voir mon avocat. Ce qui est le droit minimum pour quelqu'un qui est arrêté. Le droit minimal. Ce droit m'a été refusé. Les droits les plus élémentaires, les droits les plus minimes, me doucher, etc., m'a été refusé. Il a été dit que je n'ai pas du tout mangé. Non. Il y a eu le chef d'escale qui a pensé à me donner à manger. quand les autres ne le faisaient pas. Lui, au moins, l'a fait. Un Sénégalais. Il m'a donné à manger. C'est le seul repas que j'ai mangé. Et Dieu est grand. Ils m'ont remis dans ma salle, dans la cellule. Et ils m'ont dit « Kémy Seba, vous allez partir de gré ou de force. » Et j'ai dit « Je veux voir mon avocat. » J'ai demandé plus de 30 fois à avoir mon avocat. Plus de 30 fois. Je les ai comptés. Ça m'a été refusé. Je demandais à parler à ma famille, à appeler ma famille. Alors que normalement, quand vous êtes en rétention, vous avez, si vous n'êtes pas, si vous êtes en rétention officiellement, vous avez le droit de communiquer pour expliquer où est-ce que vous allez te rediriger à votre famille, etc. On ne m'a pas laissé ce droit. Ça, le commissaire Mbop sait exactement de quoi il en retourne puisque lui-même agissait directement sur ordre du ministère de l'Intérieur. Excusez-moi. Sur ordre du ministère de l'Intérieur. Du ministre de l'Intérieur qui lui-même agissait sous ordre de Macky Sall, l'un des plus grands serviteurs du néocolonialisme français. J'ai été brisé de l'Intérieur. Brisé. Parce que ce que certains ont compris trop tôt et ce que d'autres comprendront trop tard, c'est que nous pourrions faire beaucoup d'autres choses de nos vies. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je suis un entrepreneur. Chaque mission politique que je fais, je perds de l'argent. Quand je ne suis pas sur mon terrain. Parce que quand je ne suis pas sur mon terrain dans mon centre commercial, c'est dans ces moments-là que certains profitent de mon absence pour faire n'importe quoi dans mon centre. Je perds de l'argent parce qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais faire en étant sur place, mais je parcours les quatre coins du monde pour voir mon peuple. Pour nous aider avec mon ONG, avec Eri Gioti, avec Ndeye Nogay Babel Faso et les autres à nous organiser politiquement pour accéder au processus d'autodétermination. Je le fais pour nous. Et comme toujours, on sera compris par les nôtres trop tard. Quand je dis ils finiront par comprendre, certains nigos, certains idiots, des gens complètement bêtes, ont pensé que je disais que l'homme blanc allait comprendre ou que l'Occident allait comprendre. L'Occident n'a jamais été mon baromètre. Je ne parle pas de l'Occident. Je parle de ceux parmi les membres de notre peuple qui sont prêts à nous tuer, qui sont prêts à nous incarcérer, qui sont prêts à nous salir, soit par jalousie, soit par soumission à l'Occident, soit par, soit par, soit par, pour des raisons illimitées. Je parle de ces gens-là et je dis ils, vous, là, les membres de notre peuple qui persécutent, ceux qui se battent pour la libération de l'Afrique. Vous finirez par comprendre. C'est d'eux dont je parle quand je dis ils finiront par comprendre. La stratégie de l'État sénégalais était de me juger sans que je puisse me présenter. Ils étaient convaincus que je n'oserais pas venir parce qu'ils ont été habitués à ce que certains Africains, beaucoup d'Africains aient tellement peur des pouvoirs politiques qui ne pouvaient pas s'imaginer que je prendrais mon courage à deux mains et que je dirais je vais me présenter. Mais vous savez, nous on marche pour Dieu l'unique qui n'engendre pas, qui n'a pas été engendré. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et nous nous battons pour honorer nos ancêtres méritants qui se sont battus par amour de l'unicité divine et par amour de la justice. C'est pour eux que nous nous battons. Tous ces ancêtres méritants Sankara, Lumumba, Winimandela, Khalid Muhammad, El-Hajj, Omowali, Kwame Touré. Toutes ces personnes-là qui se sont saignées pour que notre peuple puisse être libéré. C'est pour eux que nous nous battons. Béanzin. Et ça, c'est quelque chose qui dépasse des personnes qui sont programmées, qui se sont installées dans un cadre de soumission au libéralisme, au capitalisme, dérégulé de manière générale. Je suis un lanceur d'alerte. C'est-à-dire que mon rôle et ma mission politique, c'est d'exposer les limites de nos systèmes et de faire réfléchir la population pour pousser cette dernière à agir dans le cadre d'un changement. Pour ceux qui ont vu le film Inception, nous, on dépose des idées. On dépose des idées dans l'esprit des gens. C'est ce qu'on a fait pendant les années lorsque j'ai infiltré les médias africains pour répandre de 2012 jusqu'à aujourd'hui le message d'insoumission vis-à-vis du colonialisme. La télé en Afrique a été utilisée pour divertir l'Africain. Pour abrutir l'Africain. C'est juste le foot. D'ailleurs, je vais vous laisser dans pas longtemps parce qu'il y a la Ligue des Champions. On se connaît. D'accord ? J'aime le foot aussi, donc il n'y a pas de souci. Pour nous divertir par le sport ou par la musique, ça, il n'y a pas de problème. Il y a même le rap, tout ça, c'est ça, ou le Dombolo, etc., etc., en Afrique. Le coupé-décalé ou le zouk, etc., etc. Mais pas pour réfléchir. Et je me suis dit, je vais infiltrer ces médias pour pousser la masse à réfléchir. Et donc, de 2012 jusqu'à 2017, j'ai fait un travail avec les miens d'ingénierie sociale pour répandre l'idée d'autodétermination dans le cœur de la jeunesse africaine. Et ça a marché. Ça a marché parce qu'on était sur un terrain fertile, parce que la jeunesse africaine est une jeunesse digne, courageuse. Et quand je dis jeunesse africaine, je parle de la jeunesse africaine du continent ou de la diaspora in extenso. Quand je parle de la diaspora, je parle des Caraïbes ou des territoires coloniaux appelés territoires d'outre-mer. Ça a marché. La graine plantée est devenue un arbre. Et début 2017, les mobilisations contre la France-Afrique et contre le France-CFA ont commencé. Et c'est par ce biais-là que nous sommes arrivés à un stade aujourd'hui où la jeunesse africaine arrive à un carrefour de son destin. La majeure partie de la jeunesse africaine ne veut plus être assujettie. La majeure partie de la jeunesse africaine ne veut plus du néocolonialisme français. La majeure partie de la jeunesse africaine ne veut plus du France-CFA déguisé en écho souhaité par Macron. Il y avait le vrai projet écho du président Bouhari et du président qui a gagné en réalité de la CDAO de manière générale qui date des années 80 et qui avait été rangée dans un tiroir et grâce aux mobilisations de l'ONG en France-Panafricaniste et du front anti-CFA que nous avons créé il faut le préciser et financé grâce à ces mobilisations ce projet est ressorti des tiroirs pour qu'il y ait justement cette monnaie unique. Et quand Macron a vu ça il a dit que s'il y a une monnaie unique nommée écho qui est arrimée à un taux de change qui a donc un taux de change flexible et qui est arrimée à un panier à devises ce n'est pas bon pour le trésor français. Et donc ils ont dit on va transformer le France-CFA en écho tout en gardant le lien avec le trésor français. C'est ce qu'on appelle du piratage économique. Et c'est pour ça que le président du Ghana un président digne et que le président du Nigeria la première puissance d'Afrique on dit conjointement au président de l'Afrique francophone arrêtez de vous comporter comme des chiens. Ils l'ont dit en off de manière diplomatique ils ont dit arrêtez de suivre toujours ce que dit la France. Parce que du côté anglophone on est bien plus compris que du côté des tirants qui dirigent nos pays dans les zones francophones. Il faut que vous compreniez une chose cher président africain nous allons donner notre vie nous donnons notre vie pour ce combat. Vous pouvez m'étrangler vous pouvez m'humilier vous pouvez me bastonner vous pouvez me traîner par terre vous pouvez me baisser mon pantalon mais vous ne vendrez jamais mon âme. Vous avez essayé de m'acheter certains présidents africains m'ont proposé les valises si je commence à les citer on va rentrer dans d'autres combats. Certaines forces qui travaillent pour ces dirigeants ont essayé d'acheter mon silence en disant arrête de critiquer le néocolonialisme français je dis non je continuerai à critiquer j'ai été jusque à m'allier avec les cubains avec fierté avec les russes avec très grande fierté et auparavant quand Mahmoud Ahmadinejad était présent depuis il ne l'est plus mais avec l'Iran auparavant il y a très longtemps quand le courage Ahmadinejad et Hugo Chavez étaient présents et dit José Corsega ambassadeur du Venezuela qui travaillait près de moi on sait quelque chose j'irai jusqu'au bout pour ce combat nous irons jusqu'au bout pour ce combat parce que nous ne voulons plus vivre à genoux je veux que mes enfants lorsqu'ils grandissent ils grandissent en se disant que leurs parents se sont battus pour que l'Afrique puisse et que le peuple africain et afro-descendant dans les Caraïbes et partout dans le monde en Amérique du Sud puissent retrouver son autodétermination nous sommes le premier peuple né sur cette terre et ça ne nous donne pas un droit de supériorité et ça demande le droit au respect ça demande le droit au respect et nous ne pouvons pas accepter d'être piétinés par le reste de l'humanité d'accord et il faut rappeler quand même une chose qui est importante toutes les plus grandes violences que j'ai subies dans ma vie politique je les ai subies en Afrique soit par les dirigeants africains comme vous le voyez au Sénégal soit par l'intelligence africaine qui me poignarde dans le dos même quand elle se dit parfois anticolonialiste alors qu'en réalité elle mange dans le même ratelier que le néocolonialisme français je ne veux pas commencer à citer de nom mais ils se reconnaîtront d'accord et par certains traîtres qui pour de l'argent sont capables de me poignarder dans le dos de me vendre pour essayer de me salir et de me discréditer pour de l'argent ou par jalousie ça fait beaucoup mais on reste toujours debout je veux vous sachez que donc avec Maître Kouarechiba un certain nombre de mesures vont être prises pour que ce qui s'est passé ne reste pas impuni parce que ça ne peut pas continuer comme ça et à partir de maintenant je dis à tous les dirigeants africains qui pensent pouvoir me faire taire en m'expulsant que non seulement je ne les laisserai plus m'expulser tranquillement mais que de deux des mesures administratives et juridiquement vont être prises il est important aussi de préciser que quand ils m'ont expulsé donc dans la nuit de lundi à mardi le procès étant reporté au 27 avril je n'avais plus de raison de rester j'ai demandé à être expulsé dans mon pays au Bénin à Cotonou d'accord je suis venu avec mon passeport béninois passeport béninois je suis né en France et je ne vais jamais le renier il y a des gens qui croient que je suis venu demander à la solidité française non s'il y a le droit du sol je suis né en France d'accord qui Luther King est né aux Etats-Unis Fanon est né en France d'accord et on ne va pas cracher sur quelqu'un parce qu'il est né dans un pays être né dans un pays ne définit pas qui il est d'accord je me suis battu pour avoir la nationalité béninoise je l'ai ici république du Bénin d'accord voilà et j'ai dit donc je vais être rapatrié dans mon pays mais il y a un réflexe dans l'oligarchie au sein de l'oligarchie sénégalaise c'est qu'ils aiment bien déporter les africains hors d'Afrique c'est ce qu'ils ont fait à Gorée c'est pas les seuls dans d'autres pays l'oligarchie africaine a fonctionné comme ça en vendant les meilleurs d'entre nous en arrachant les meilleurs d'entre nous à leur propre famille famille qui a saigné qui saigne jusqu'à aujourd'hui c'est pour ça que quand certains disent les africains sont vendus entre eux c'est des bêtises c'est des inepties non l'oligarchie a accepté de collaborer avec l'esclavagiste français pour déporter des africains hors d'Afrique et saigner le continent et que ces derniers puissent travailler dans les Caraïbes et c'est aussi bête de dire que les africains sont vendus entre eux que de dire que parce que Rothschild a travaillé que certaines élites juives ont travaillé avec le nazisme ça voudrait dire que les juifs ont organisé la Shoah ça n'a aucun sens on sait que c'est Hitler qui a organisé la Shoah et de la même façon on sait que c'est l'impérialisme occidental qui a organisé la traite négrière ça aussi ça permet à chacun de réfléchir et bien ils m'ont envoyé donc dans l'avion dans l'avion j'étais entouré de deux frères sénégalais très sympathiques un qui avait environ mon âge et un autre qui était un peu plus âgé qui me disait ah c'est pas facile on a sympathisé on a sympathisé dans l'avion ils savaient que j'étais triste on a sympathisé et quand on a atterri à Bruxelles qui est le lieu où j'ai effectué ma dernière conférence vendredi dernier au sortir de l'avion les deux mêmes qui m'ont entouré les deux mêmes sénégalais qui m'ont entouré et avec qui j'avais sympathisé m'ont demandé on changeait de visage et on demandait fermement de les suivre j'ai dit pourquoi vous voulez que je suis je ne comprends pas vous êtes qui et ils m'ont dit avec insistance c'est mieux de me suivre monsieur Seba j'ai dit je ne comprends pas enfin j'avais commencé à comprendre mais je voulais être certain et ils m'ont dit vous allez nous suivre auprès de la police belge et c'est là où j'ai compris qu'en réalité c'était des agents des services spéciaux sénégalais qui étaient chargés de m'amener de Dakar à Bruxelles et de s'assurer que je sois remis aux mains de la police belge et donc les mêmes qui m'ont accompagné se sont avérés être donc des membres des services de police alors que jusqu'au bout le négrier fonctionne toujours de la même façon amoureux du Doubab mais persécuteur de son propre frère oh my god et donc j'ai été remis à la police belge qui m'ont demandé pour combien de temps je venais ici j'ai dit mais je ne veux pas rester ici je suis censé rentrer au Bénin j'avais un billet qui a été pris pour le Bénin vous ne m'avez pas laissé rentrer dans mon pays parce que vous aimez me faire dépenser de l'argent vous avez voulu m'humilier en faisant revenir en Occident et ils m'ont dit ne faites pas de grabuche ici j'ai dit monsieur je suis quelqu'un de non violent et mon seul grabuche est de me battre pour les Africains et je continuerai ils m'ont libéré et j'ai pu donc me poser je me suis reposé quelques heures puis j'ai reparlé à la presse j'ai reparlé à mon équipe à ma famille et je tiens à vous remercier infiniment parce que je sais que partout où je vais en Afrique partout dans tous les aéroports partout où je vais dans la diaspora notre peuple est avec nous nous sommes dans une situation politique qui fait que beaucoup ont peur de se mobiliser les réseaux sociaux ont permis que ceux qui ont peur de se mobiliser parfois puissent s'exprimer par les réseaux mais vous êtes très nombreux à nous soutenir nous le savons très nombreux et je veux vous sachiez que nous vous en sommes reconnaissants il va arriver un moment où il faudra que au delà de la contestation très nombreuse sur les réseaux sociaux qui est nécessaire et qui a réussi déjà à faire basculer en partie ou ébranler la machine de la France-Afrique sur certains points il faudra un moment donner qu'il n'y a pas qu'urgence par l'africaniste ou des mouvements comme ceux de mon frère Guy Marius ou des mouvements comme ceux de mon frère Elie Kamano etc. il ne faudrait pas qu'il n'y ait que ces gens-là que ces forces-là qui se battent en première ligne sur le terrain il faut que derrière ceux d'entre vous qui êtes derrière l'écran à un moment donné vous passiez à une autre étape je sais que ce n'est pas facile je sais que ce n'est pas simple mais il faudra le faire la libération d'un peuple se compte au nombre de ceux qui ont décidé de donner leur vie pour ce peuple et il y a un proverbe qui est arrêté n'est pas un proverbe qui est un verset d'un livre saint qui dit Dieu ne change pas les conditions d'un peuple tant que le peuple ne change pas lui-même d'accord je m'adresse à un public qui a toutes les religions donc je n'ai pas besoin de dire de quel secteur ce verset fait partie mais il s'adresse à l'humanité dans sa globalité Dieu ne change pas les conditions d'un peuple tant que le peuple ne change pas lui-même l'Afrique francophone entre guillemets francophone ou l'Afrique de la zone franc ne sera pas libérée tant que la jeunesse africaine et le peuple de manière générale ne passera pas de la contestation 2.0 à la contestation du terrain je vous le dis sans jugement je vous aime en perdre la vie je vous aime comme un malade à tel point que parfois je me dispute avec ma famille certains me disent mais pourquoi continues-tu à te battre pour un peuple qui va te célébrer quand tu seras mort je dis je ne me bats pas pour être célébré mon bras droit et Rigiouti ne se bat pas pour être célébré mais ma porte-parole la porte-parole internationale Deinoga et Babelso ne se bat pas pour être libéré nos militants partout en Afrique francophone Bassaro etc etc ne se battent pas pour être libéré pour être adulé excusez-moi on se bat pour que notre peuple puisse être libéré c'est la fatigue vous m'excusez on se bat pour que notre peuple puisse recouvrir l'autodétermination je ne vais pas vous mentir j'ai versé des larmes dans l'avion parce que toute ma vie durant toute mon enfance quand j'ai connu la négrophobie la plus violente je me suis dit que l'Afrique c'était mon Zion le Zion dont parlait Bob Marley et finalement c'est dans mon Zion que je suis le plus persécuté mais je ne suis pas persécuté par le peuple parce que le peuple nous porte nous porte je suis persécuté par les élites et il faut que ces élites comprennent qu'à part Dieu nul n'est éternel nul n'est éternel à part Dieu vous nous mettez à genoux aujourd'hui vous nous crucifiez aujourd'hui mais nous sortirons vainqueurs demain vous nous faites des qui êtes à point des persécutions comme cette qui a persécuté avec ses convives aux arts vous nous crucifiez comme Issa a été crucifié par les romains après avoir été livré par les pharisiens vous nous persécutez parce que de manière cyclique dès que quelqu'un se lève pour son peuple c'est le cycle osérien comme dirait l'autre l'obsession des forces prédatrices c'est de détruire cette entité là mais vous nous détruirez pas vous ne nous détruirez pas c'est parce que ce n'est pas dans notre culture nous on est dans l'Ubuntu ce n'est pas dans notre culture de poser des bombes mais il faut que vous sachiez une chose nous ne sommes pas moins déterminés que les gens que vous persécutez aux quatre coins du monde au Moyen-Orient ou ailleurs nous dans notre tradition nous respectons la vie c'est pour ça que nous nous tuons pas mais nous irons au bout de notre combat et personne ne nous arrêtera à toutes les mères qui prient pour nous à toutes les soeurs qui prient pour nous à tous les frères et les pères qui prient pour nous sachez-le nous entendons vos prières et nous ne nous arrêterons pas la presse sénégalaise qui relaie des saletés sur nous qui ment sur nous nous sommes à l'heure des réseaux sociaux vous n'êtes pas ceux qui dominaient l'information arrêtez de salir et de mentir sur les gens comme vous le faites j'ai appris que les autorités sénégalaises aussi ont apparemment ressorti des conflits qui existaient entre des membres de ma famille et certains sénégalais des conflits judiciaires pour une histoire de maison que ma famille trouvait insalubre dès le départ quand elle est rentrée je ne voulais d'ailleurs pas siéger dans cette maison mais je ne rentre pas dans les détails des affaires qui datent de 2018 et ils sortent ça aujourd'hui en 2020 pendant que je me fais expulser pour essayer de me salir vous me prenez pour des sitios après vous allez essayer de sortir et certaines personnes en même temps des agents de la France-Afrique essayer d'attaquer ma famille d'attaquer les mères de mes enfants d'accord pour essayer de me déstabiliser je sais comment vous êtes nous savons comment vous êtes vous ne changerez jamais François nous avait dit que le néocolonialisme ça sera des barreaux blancs de prison peints en noir et bien nous sommes dans cette réalité là nous sommes dans les barreaux à l'intérieur des barreaux de la prison néolibérale blanche mais peints en noir noir comme Makissal noir comme Alassane Draman Ouattara noir comme tous les présidents de la plantation nommée France-Afrique mais vous ne gagnerez pas Sankara est mort de désespoir parce qu'il aimait plus son peuple que son peuple s'aimait lui-même mais je jure au nom de Dieu tout puissant l'unique qui n'engendre pas qui n'a pas été engendré au nom de mes ancêtres méritants que j'aime en perdre la raison nous ne mourrons pas de désespoir nous ne mourrons pas de désespoir et nous nous battrons jusqu'à notre dernier souffle et si le prix à payer c'est de nous tuer vous allez engager sans doute des Africains des Noirs vous avez déjà commencé beaucoup de tentatives de déstabilisation se font pour nous détruire vous pourrez le faire mais vous n'arrêterez pas le combat nous savons aussi qu'il y a une campagne que les services français organisent de dénigrement de ma personne des comptes anonymes sur Facebook sur les réseaux sociaux qui viennent qui m'insultent qui disent que Kémy Seba est un illuminatis c'est marrant qui disent que Kémy Seba travaille pour la France alors la France me persécute la France me traîne dans la boue mais on fait croire que je travaille pour eux ils ont fait la même chose avec Stockley Carmichael quand il devenait trop dangereux aux Etats-Unis c'était le leader noir le plus dangereux aux Etats-Unis et bien le Comte et le Pro a agi de telle sorte qu'on puisse essayer de réduire son influence en faisant passer pour le contraire de ce qu'il était c'est ce que vous faites avec moi mais même ça ça ne me perturbe pas vous avez fait croire qu'on était des agents de la Russie exactement comme vous avez fait avec Lumumba parce que la Russie comme Cuba comme Venezuela comme l'Iran auparavant nous ont aidé l'Iran pas financièrement jamais mais les autres nous ont aidé et vous faites croire qu'on est des agents de ces derniers alors que nous sommes les premiers à dire que les Russes ce sont nos alliés ponctuels mais que si les Russes veulent essayer de coloniser l'Afrique ils seront nos pires ennemis et nous le disons que le seul messie de l'Afrique c'est l'Afrique elle-même mais ça vous n'aimez pas ce discours parce que nous ne sommes pas contrôlables nous nous battons pour l'Afrique pour sa diaspora et nous mourrons pour cette dernière donc pour conclure parce que je sais que vous allez bientôt aller voir la Ligue des Champions après le drame un peu d'émotion sportive vous ne nous arrêterez pas Makissal tu as voulu me briser tu as voulu m'humilier tu as voulu me traîner dans la boue la presse de Youssou Ndour vous avez voulu me salir Dakar Actu et compagnie vous contribuez à essayer de nous salir mais vous ne nous arrêterez pas vous ne nous arrêterez pas personne ne peut nous arrêter nous sommes prêts à crever pour ce combat l'Afrique libre ou la mort nous vaincrons je vous aime le combat s'accentue nos ennemis sont de toutes les couleurs ne vous trompez pas et certains noirs veulent plus me voir mourir même certains qui se disent parfois soi-disant des combattants de la liberté mais qui travaillent en réalité pour l'ennemi certains veulent plus nous voir mourir même que certains autres en Occident il faudra réfléchir à ça mais vous ne nous aurez pas et si vous avez ma vie vous n'aurez pas mon combat vous finirez par comprendre l'Afrique libre ou la mort comme disent les ancêtres qui adoraient Dieu l'unique Maouklo Maouklo Dieu est grand comme on disait en Médou Netjer Nan Atum Panetjer Wawai Pana Ezi Mnetjer Tepi F qui signifie le Dieu Dieu l'unique il n'y a pas d'autre Dieu que toi à plus tard Dieu l'unique